Ce matin, nous disons merci au Seigneur pour sa grâce dans cette matinée de résurrection. Nous venons remercier notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu inégalé, incomparable, le merveilleux et le Roi des Rois. Nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour qu'ensemble nous puissions manger la parole, la manne de Dieu, le pain de vie ce matin de ce dimanche. Fils, fille de Dieu, là où tu es, dis merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'a accordé parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Pendant que le monde est en train de trembler, le monde ne connaît pas quelle direction prendre, mais Jésus-Christ, dans sa parole, dans sa vie, dans ce message, nous donne l'espoir. Nous sommes dans notre heure de réconfort. Ainsi, ce matin, je viens avec une exhortation que j'intitule « Vous êtes des David ». Vous êtes exactement des David. Alléluia ! Et quand vous êtes des David, ça signifie qu'il y a des Goliaths que vous devez affronter. Mais je t'annonce déjà d'avance que Goliath était déjà tué. Je t'annonce déjà d'avance que Goliath a été frappé. Donc, toi aussi, étant un David, tu vas écraser ton Goliath. Alors, avant de commencer, nous prenons nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, en descendant. « David est dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brébis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en élever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brébis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin. Et c'est ainsi qu'ici comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Ce matin, nous allons dire à Ségoliath. Tu vas dire à Ségoliath. Tu as ingérié l'armée de l'éternel. Tu as ingérié le Dieu qui m'a pris, qui m'a fait sortir de péché, de pestiféré, de bourbillé, de poubelle. Et aujourd'hui, tu t'es attaqué à moi, je vais couper ta tête. Alléluia ! Dans son verset 37, il dit « David dit encore, l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Paul dit à David « Va et que l'éternel soit avec toi. » Alléluia ! Nous prenons verset 45. David dit aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as incité. » Alléluia ! 46. Aujourd'hui, l'éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp, des Philistins et aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël y a un Dieu ou Israël a un Dieu. Ce matin, je suis venu te dire. Qu'aujourd'hui, Dieu va livrer cette démon entre tes mains. Aujourd'hui, Dieu va livrer cette maladie entre tes mains. Aujourd'hui, tu vas abattre cette démon, cette malédiction. Aujourd'hui, tu vas écraser ses péchés. Aujourd'hui, tu vas mettre en débat d'âge toute cette puissance maléfique, diabolique, cette sorcellerie ancestrale, cette force qui est en train de déranger ton couple, ta famille, ta maison. Aujourd'hui, Dieu va te le livrer. Dieu va livrer cette fameuse Goliath entre tes mains. Parce que toi, tu es un David. Parce que toi, tu es un David. Ma soeur, tu es un David. Mon frère, tu es un David. Je te le dis. Aujourd'hui, Dieu, je parle avec assurance. Parce qu'il est éternel m'a inspiré. De te dire que tu es un David. Parce qu'il est éternel m'a inspiré. De te dire que tu as été appelé. Pas seulement appelé, tu étais élu. Appelé. Ouin par le Saint-Esprit. Ouin par le message de l'heure. Ouin par la parole parlée. Et il t'a déjà placé le fils d'adoption. Tu vaincreas ce démon. Tu es un David. Hum. Je commence par Frébranam. Oh, j'aime cela. Dans la prédication, Dieu commissionna Moïse. Dans son paragraphe 20. Oh, c'est merveilleux. Goliath s'est avancé. Et il a fait une grosse moquerie. Comme ce démon qui se moque de toi. Hé. Hé, il a dit. C'est là une fois de trop. C'est là. Il a dit. C'est là une fois de trop. Il s'est fait qu'il y avait là un petit homme. D'à peu près cette taille. Vous savez. Revêté d'un mâteau. En peau de brébi. Et moi j'ai dit à ces Goliath. À ces démon. Qui t'agace, qui te dérange. Tu en as dit. Une fois de trop. Tu as exagéré. Tu as exagéré vraiment. Toi, tu crois que tu es fort. Toi, maladie. Mon Dieu t'a écrasé à la croix. Jésus t'a vaincu. Toi, Satan. Jésus t'a dépuyé de toutes tes forces. Tu n'as rien à dire. Rien, rien. Rien à rire sur mon frère. Ni sur ma soeur. Cette fois-ci, tu en as dit de trop. Tu as exagéré. Écoutez. Il a demandé. Qui est ce gars? Comme moi je demande. Qui es-tu toi, démon? Qui es-tu toi, tuberculose? Qui es-tu toi, maladie? Qui es-tu toi, puissance maléfique? Gastrite? Qui es-tu toi, cancer? Qui es-tu toi, tutoie maladie de zo? Qui es-tu toi, maladie de tête? Hein? Toi qui dérange ma soeur. Dans des douleurs, masturé l'astrosse. Qui es-tu toi? Qui es-tu ce gars? L'a demandé David. Oh, hallelujah. Eh bien, ont-ils dit ce Goliath? Oh là là. Il insiste tout. Il insiste tout par ici. Ah! Il insiste ici. Il insiste là-bas. Il insiste là-bas. Il insiste là-bas. Mais aujourd'hui, sa tête sera coupée. Pas coupée par Dieu. Mais par toi, ma soeur, mon frère. Parce que Dieu t'a déjà oint comme un David. Hallelujah. Eh bien, ont-ils dit? Vous voulez me dire que vous allez laisser ces philistins c'est ainsi qu'on s'est tenu là à insulter les armées des dieux vivants? Donc, nous, nous allons continuer à supporter à te voir dans cette condition et toi, tu vas continuer à supporter à vivre dans cette condition-là du péché, du mal, des maladies, des faiblesses, des blocages, des échecs chaque jour. Non. Ce n'était pas David. Hallelujah. Absolument pas. Cet homme était d'une grande combativité. Ce n'était pas David qui a parlé. Parce que Goliath était d'une grande combativité. Mais il y avait une personne qui parlait à David. Hallelujah. Oui, il savait ce que Dieu avait promis. David savait ce que Dieu avait promis. Oh là là. Voulez-vous me dire que vous allez laisser ces philistins? C'est-à-dire que si vous dire que les jours des miracles sont passés alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, étonnellement? Est-ce que nous, nous allons continuer à supporter ces injures de Satan qui nous disent que les jours des miracles sont passés, que Jésus ne peut rien faire pour toi aujourd'hui? Si c'est Jésus-là a multiplié le pain, il a le même métier aujourd'hui. Si il a dit à Pierre jette le filet et qu'il y ait des poissons, il a le même métier aujourd'hui. Si il a dit petit poisson reçois la vie, il a le même métier aujourd'hui. Et nous aussi, nous allons supporter comme ça? Je vous le dis absolument pas. l'a dit Frébaname et moi, je le répète absolument pas. Nous n'allons pas continuer à laisser ces démons nous agacer. Le revenu bien-aimé pour que nous nous réveillons. Je ne veux plus attendre, même parler de ces fameuses choses qu'on appelle le Covid-19. Parce que ça, c'est une distraction inutile. mais toi, tu dois posséder les portes de tes ennemis. Tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, je viens de dire que tu es un David. Laissez-moi te lire encore une chose dans la prédication. Une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia! Dans son paragraphe 15. Autrefois, un petit homme dit nom de David. Il est allé au campement de l'armée. Où étaient ses frères pour apporter des gâteaux et des raisins? Et on voit qu'une grande brute du nom de Goliath se ténant sur l'autre bord du ruisseau, sur l'autre flanc de la colline, s'évattant et se manquant d'Israël. On voit qu'Israël avait perdu sa foi. Il avait perdu son expérience avec Dieu. Et il a été entièrement réduit au silence. Personne ne disait un mot. On avait peur de cette grande brute. Hé! Le médecin a dit. Oh! Tel a dit. Oh! Tel a dit. Oh! Les voisins ont dit. Mais moi, je t'ai dit. toi, tu es un David. Et il s'est avancé. Et il a fait sa fafaronnade aux oreilles de quelqu'un qui croyait en Dieu. Hé! L'erreur de Goliath. Oui, il a ingéré Israël. Il a ingéré Saoul. Mais l'erreur qu'il a pu commettre, c'était que ton problème là est arrivé dans des oreilles qu'il ne pouvait pas. et ce matin, ce problème que tu as, cette maladie que tu as, que je les connaisse ou pas, que je les vois ou pas, je prends la position de David. Et moi, je crois que le Dieu d'Israël, le Dieu de William Bonham, le Dieu de Moïse, le Dieu de la parole va écraser ces démons. Et moi, je crois qu'il va maîtriser cette situation. Hé! C'était le petit David vêtu d'un petit mâteau en peau de mouton. Peut-être juste un petit garçon blanc. Peut-être Josué, tu n'en es rien. Pour toi, c'est un bout d'homme, un petit. Mais ce matin, il vient avec cette auction de David sur lui. Alléluia! Et il a dit, laissez-moi aller me battre contre cet ennemi. Voulez-vous me dire que vous, l'armée du Dieu vivant, vous tiendrez là et laisserez cette circocie des philistins. Défier l'armée du Dieu vivant? Hé! Ton problème est là. Peut-être défier le Dieu que William et Mario Branham ont prêché? Cette situation-là, non, je t'assure, non! et elle a dit au nom de Jésus-Christ, ça changera. Oh! Il a fait honte à ses frères. Ce qu'il nous faut ce soir, dit frère Branham, et moi je dis ce matin, c'est quelqu'un qui a une expérience comme David, qui se tiendra là et dira, vous voulez me dire que vous laisserez cet homme et ces gens s'élevaient et vous racontaient que les jours des miracles sont passés et que le sang de Jésus a séché il y a 1900 ans et que tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est d'adhérer à l'église? Non! Je viens dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laissez-moi te dire quand je peux voir mon jeune frère, mon ami, mon frère la vie louante aujourd'hui en vie. C'est parce que nous avons refusé qu'il mène. L'église l'a aimé. Nous l'aimons. Nous avons dit non pendant qu'il était tombé malade. Cette maladie n'emportera pas notre frère parce que Jésus-Christ est vivant et notre bien-aimé est fort et il fait l'œuvre de Dieu et il continue et il continuera. et moi, je crois en tant que son berger, seul l'enlevement nous prendra de cette terre. Aucun témo ne résistera. Vous êtes des David. Est-ce que nous allons rester là à supporter, voir nos frères, nos soeurs? Je vous dis, à la fin de ce confinement, les autres vont commencer à compter les morts. Mais vous, vous allez compter les bénédictions que l'éternel vous donnera. ça, ce n'est qu'un temps qui est venu pour encore une fois nous donner la colonne, nous donner la force, nous donner la position de savoir qui nous sommes. Vous n'allez pas rétrograder, vous n'allez pas fléchir vos genoux devant les compromis et les diables. Vous avez la capacité et je le dis au nom de Jésus-Christ, est-ce que nous continuerons à laisser ces démons-là? Nos enfants ont le droit de vivre le bonheur. Et nos parents ont le droit de manger aux fruits du travail de nos mains. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons prendre soin de nos parents. Et Dieu est obligé d'accomplir sa parole. Je t'ai dit Goliath, je t'ai dit maladie, je t'ai dit cancer, je t'ai dit timeur, je t'ai dit tout ce qui est dans mon frère et dans ma soeur. Aujourd'hui, nous allons te couper la tête et Dieu va te livrer entre nos mains. Au nom de Jésus-Christ, soyez à rassurer mon frère et ma soeur. Là où tu es, toi qui es malade, commence simplement à comprendre que ta guérison est déjà installée dans ton corps. Je te dirai ce que tu vas faire à la fin. et tu verras la chose se matérialiser. Crois-tu que Jésus-Christ est le même hier au jour de tes réunions? Si tu le crois, dis ta main et l'éventure. Mais crois-tu réellement que les jours des miracles sont encore là? Alors, tu vivras les miracles ce matin. Tu vivras les bénédictions de Dieu. Je suis venu ici pour t'encourager. et j'aimerais encore lire le prophète William Mario Branham. Mon frère, ma soeur, dans la prédication David et le va à guérir. Hallelujah. Dans son paragraphe 39. David s'est avancé. il dit toi Goliath tu es venu vers moi au nom de vos fameux dieux des philistins. Je couperai ta tête. Je viens vers toi au nom de l'éternel de l'Israël. Et toi maladie, je viens au nom de Jésus-Christ contre toi et je verrai où est-ce que tu vas partir et je verrai par quel chemin tu vas résister, par quel moyen tu vas rester là-bas. Et toi ligné, chronique ancestrale, toute la famille, personne n'est réussie. Mon frère va réussir, ma sœur m'a réussir. Et d'ailleurs, il sera la tête de cette famille-là. Par exemple 39. David a pris ces cinq pierres. Qu'elle représente cinq? Cinq pierres. L'une c'était G. G. Alléluia. L'autre c'était E. Ah. L'autre c'était S. L'autre c'était U. et l'autre c'était S. C'est cinq pierres sans Jésus Christ. Et William Branham me dit vous êtes des pierres dans cette grande pierre Jésus Christ. C'est vous que Dieu va lancer contre ces Goliath et c'est vous qui fera pérez ces démons. Soyez loin au nom de Jésus qui par le Saint Esprit au nom de Jésus Christ. Ségoliat te tombera. Dieu n'utilisera rien d'autre. Il va utiliser que ces cinq pierres et toi tu es enroulé dans la pierre. il va utiliser toi pour mettre ces golettes par terre. Écoutez, il a mis cela dans sa petite jubes sière afin que ce soit totalement couvert de miel. Et non seulement cela, mais qu'elle soit aussi revêtue de la puissance d'en haut. Oh Alléluia, quand Dieu pourra de nouveau rassembler l'Église dans un seul accord, au point de la revêtue de la puissance d'en haut. la puissance c'est pourquoi? Pour croire sa parole et la manifester. Et je te dis que cette puissance est déjà là. Le message de William Rebranham, Malachi 4, a ramené le cœur des enfants dans cette puissance. Et il était là avec toutes les petites boules de miel enroulées dans cette jubes sière. Et voilà tout ce miel se trouvait là. Et tout cet argent était là dedans. David a placé des cailloux là dedans. Alléluia! Et il a cherché du regard pour voir là où Goliath s'étenait. Chacun de vous ce soir dit Frère Manama et moi j'ai dit ce matin chacun de vous est un David. Si tu crois ça dites Amen! Chacun de vous est un David tu es un David et tu vas frapper ton Goliath là. Écoutez là où tu commences à dire je suis un David ce moi c'est David est là. Ce n'est pas par la taille que Dieu fait cela. Ce n'est pas par le rang social. Ce n'est pas par les études. Non! Parce qu'il t'a aimé, il t'a élu, il t'a choisi, il héritant donné un prophète et la parole de ce prophète a un tu es un David. Alléluia! Par exemple 44, toujours David de Vallagre, il dit il connaissait sa position, Alléluia! Il connaissait sa position, j'aime ça. Il connaissait sa position, j'aimerais vraiment que cette écriture tu puisses aussi lire cela avec moi pour que tu comprennes ce que l'éternel est pour toi et ce qu'il pense de toi. Alléluia! David est le voyaguer il dit il connaissait sa position. Il me dit Alléluia! chaque David j'aimerais que tu le lises chaque David qui est ici ce soir ou moi je dis ce matin tu es dans ta position à Christ Alléluia! Dieu a confirmé cela l'élection l'appel l'anxion le plasma voici ces quatre éléments pendant que nous sommes à télé lire il dit l'élection l'appel l'anxion le plasma il vous a élu et vous a appelé il vous a élu et vous a appelé écoutez lisez avec moi ensuite il vous a oué du Saint Esprit et maintenant il vous a placé dans le corps de Christ chacun de Saint David je me sens bien où est ce Goliath dit Frébranam où est Goliath qui est le Goliath Frébranam tu vas me demander passer Josué où est Goliath et qui est Goliath écoutez Vanam a dit et comme perfection répond il dit quoi il dit c'est cancer qui vous ronge c'est exact c'est t'es humeur qui pend sur vous c'est des cataractes dans vos yeux c'est bras est trop pied tout le monde regarde à cela et dit c'est impossible le diable dit vous ferez tout aussi mieux d'arrêter de croire cette pauvreté là cette malédiction là ces péchés là c'est ça c'est Goliath et le diable dit vous ferez mieux d'arrêter de croire vous ferez tout aussi mieux de vous asseoir parce que vous n'allez jamais guérir votre médecin l'a dit tous les autres l'ont dit vous ne pouvez pas être guéri c'est ça c'est Goliath vous ne pouvez pas progresser vous ne pouvez pas prospérer c'est ça c'est Goliath et moi je viens dire comme mes frères brana mais Christ vous a amené à cesser de boire de fumer et de mentir de voler qui vous a sauvé d'une vie d'ivrognerie et des disputes du péché et de la tombe du diable si Dieu est capable alléluia de faire cela pour vous il peut vous sauver de la tuberculose et du cancer que vous avez si Dieu est capable d'attirer mon frère ma soeur je veux sortir des dénominations des choses du monde de mettre l'amour divin en toi il est capable de te guérir de libérer ta vie si t'as donné le message de l'heure et qu'il t'a délivré il est capable d'enlever cette malédiction de famille sur toi il est capable de contourner les procédures pour t'aider il est capable de te donner une forme écoutez frère c'est un goliath ne considérez pas sa vantardise ne considérez pas le blablabla blablabla du diable vous ne changerez pas le médecin a dit vous ne serez pas guéri vraiment vous vivrez avec cette chose là toute votre vie moi j'ai dit niet pas question aujourd'hui dieu va te livrer entre les mains de ma soeur et de mon frère aujourd'hui mon frère va couper ta tête mon frère si tu crois dit Amen Hallelujah écoutez prenez position au nom du Seigneur Jésus et relevez les défis lors de la confrontation c'est ce que nous sommes à faire maintenant Amen Amen je mets ça religieux positionné à Christ si le croya connaissait sa position il y arriverait si tu connais ta position tu vas arriver le glorieux esprit de Dieu est ici et son saint esprit est prêt à descendre sur quiconque croira si tu crois le saint esprit peut descendre sur toi maintenant même croyez-vous cela Amen Dieu l'a promis Dieu le fera vous êtes en Christ le saint esprit peut descendre sur vous maintenant même là où vous êtes dans la maison le saint esprit descendre sur vous le saint esprit fait de grandes choses sur vous maintenant même Alléluia écoutez Goliath se vante Goliath dit voyez vous êtes ici hier soir vous étiez ici hier soir c'est Goliath qui dit et vous n'avez pas été guéri vous étiez à d'autres réunions vous n'étiez pas guéri hé pasteur jose a prié vous n'étiez pas guéri pasteur olivier a prié rien ne s'est passé l'église a prié partout vous êtes votre pasteur le serviteur de Dieu a prié rien ne s'est passé c'est Goliath qui vous dit qui est cet circoncille qui est ce démon qui est ce démon qui n'a aucune relation avec Dieu du frère banane qui est ce démon qui prend position juste avec une chose vaincue derrière lui hein maladie ne sais-tu pas que Jésus Christ avait vaincu à la croix hé toi démon ne sais-tu pas que mon sauveur t'avait écrasé à la croix il a dépouillé ton maître de sa domination de son pouvoir ne le sais-tu pas et tu viens te cacher derrière ce qui a déjà été vaincu ne sais-tu pas que mon maître a marché sur les eaux ne sais-tu pas qu'il a calmé les tempêtes quand toi tu étais venu avec dix mille démons pour essayer d'engloutir ses disciples ne sais-tu pas qu'il a ressuscité l'asard de la tombe et tu te caches derrière quelque chose de vaincu oh ce matin tu vas quitter mon frère ma soeur au nom de jésus christ ce matin tu vas le libérer son maître a été vaincu au calvaire par notre seigneur ton maître la démo ton maître la maladie ton maître la pauvreté ton maître la malheur ton maître la misère ton maître a été vaincu par mon seigneur jésus christ par mon conquérant hallelujah c'est un bluffeur c'est tout un matin nous ne croirons plus du tout en lui nous ne croirons plus du tout dans ce démo ou dans le diable qu'il s'en a jésus christ a déployé satan de tout ce qu'il avait il a déployé les principautés et les puissances et les dominations son royaume s'étend au ciel et sur la terre le royaume de mon jésus et nous sommes le sujet de son royaume hallelujah cela le met à sa place le diable par terre et le christ le vainqueur en haut vous êtes jésus a de l'info bonhomme vous êtes des david dites amen vous êtes appelé élu ouin placé dans une position dans le corps de jésus christ par le baptême du saint esprit goliath tu es vaincu amen il est vaincu ce matin amen maladie tu es vaincu démo tu es vaincu sans salari tu es vaincu magie tu es vaincu au nom de jésus christ ce matin vaincu votre place n'est pas ici dans la prédication dieu commission à moïse hallelujah paragraphe 9 pourquoi il savait ce qu'il croyait il avait cette petite fronte enroulée de tout ce doigt comme ceci et il est allé à la raconte de goliath en la tournoyant sans cesse et bien il a dit il a dit qu'il y avait cinq pierres j et s j j et s u s qu'y avait il dans ses cinq doigts la foi la foi enveloppée en jésus il a foncé écoutez frère me dit frère je vous assure cela a lancé cette pierre à l'endroit mortel et goliath s'est écroulé savez-vous ce qui s'est passé alors les israélites ont pris courage hallelujah ils sont allés ils ont dépaissé les philistins jusqu'au mirage il faut juste une seule personne qui a assez de courage pour s'avancer et dire c'est vrai Dieu l'a dit et ce matin je prends ce courage de te dire ce matin ce vrai Dieu l'a dit et tu le verras ce démon ne te vaincra pas parce que tu es un David écoutez frère vous ferez tomber goliath et toute votre famille se mettra à dépaisser le philistin c'est la chose suivante vous savez prenez courage ma soeur et ce matin dit toi démon tu vas quitter ma famille tu partiras tu abandonneras ma famille mes enfants tu abandonneras tout ce que moi j'ai construit comme vie et le Seigneur te soutiendra le Seigneur te visitera qu'y a-t-il dans votre main qu'y a-t-il dans votre main dit frébana il dit que pouvez-vous faire oh écoutez c'est vrai Dieu l'a dit frère vous ferez tomber goliath et toute votre famille se mettra à dépaisser ce philistin vous savez qui a-t-il dans vos mains il faut pas me dire qui a-t-il dans votre main David avait une fronde et toi qui a-t-il dans ta main que pouvez-vous faire lisons c'est l'ensemble écoutez madame témoignez chantez faites l'une ou l'autre chose au travail faites quelque chose pour la gloire de Dieu tu diras moi je n'ai pas de fronde moi je n'ai pas ceci mais toi tu as la bouche pour témoigner tu as la bouche pour dire Jésus-Christ est vivant tu as la bouche pour dire que tu peux chanter témoigner glorifier le Seigneur le maître de la vie tu as une bouche pour dire gloire à Dieu mon frère ma soeur vous êtes des David qui a-t-il dans votre main paragraphe 64 le prophète William Branham me dit qu'il y a-t-il dans sa main un lance-pied mais bien avec lui c'est l'essentiel que vous ayez une licence oh hallelujah ou une licence en lettre quoi que vous ayez si vous avez reçu Christ en vous qu'est-ce que cela change qu'il y a-t-il dans votre main Dieu était avec lui c'est l'essentiel ce n'est pas votre diplôme qui compte ce n'est pas ce que vous faites qui compte Dieu est avec vous le Seigneur est avec vous que vous ayez une licence ou une licence en lettre quoi que vous ayez si vous avez reçu Christ en vous qu'est-ce que cela change que vous connaissiez votre ABC ou quoi que vous connaissiez du moment que vous connaissez Jésus Christ dans sa puissance de la résurrection voilà ce que vous devez connaître il s'est tenu là et bien il a dit ce qu'il ferait et le voilà parti quand ils ont commencé à s'approcher ce philistin fou filieux avec sa très grande armée comme cela sa lance le revenu pour que tu prennes courage éliminer ce philistin écoutez Fobanan hallelujah il dit c'est vous avez besoin aujourd'hui c'est d'un autre David qui se tiendra sur la parole de Dieu et qui prêchera la gloire pure de Jésus Christ et qui encouragera quelques pasteurs pour qu'ils aillent couper jusqu'à ce que nous boutions hors de notre nation hors de notre ville hors de nos églises ses communistes vantards et ses athées c'est vrai mes amis c'est dont vous avez besoin ce matin c'est un courageux un prédicateur qui peut célébrer comme dit for madame et David vous dit que ce vrai Dieu peut le faire Dieu peut changer ta situation je veux dire changer des situations des gens je veux Dieu donner des formes aux gens je veux Dieu répondre à la parole je veux Dieu guérir le malade faire des choses qu'on ne peut pas imaginer ce merveilleux Dieu là un jour nous étions là 20 ans ce Dieu merveilleux une sœur qui souffrait sérieusement oh bien-aimé c'était un loup mâché quelque chose sortait dans la maison et la vomissait frère et dès ce jour termine cette maladie qui l'embêtait qui l'agacait et je me souviens avoir dit à un bien-être qui était dans l'église à un docteur qui a dit frère à partir d'aujourd'hui vous ne mangez plus l'argent de cette sœur parce que Jésus Christ l'a libéré je courage quelques pasteurs quelques hommes de Dieu je sais qu'ils servent Dieu c'est faisable vous êtes des David je vais partir maintenant pour aller terminer il y a des pépites d'or que le Seigneur nous gâche ici Amen 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 Hallelujah dans la prédication la puissance de la décision dans son paragraphe 69 il dit ils ont dit oh et bien ils sont bien plus grands ça n'est changé rien Goliath s'enflait aussi mais un jour il a eu à son tour rencontré un rapide ils te disent que ça ne va pas ils te disent ça ne marchera pas et je te dis le diable a déjà dit le jour des miracles sont passés il est entré dans certains prédicataires et il a prêché cela partout dans le pays mais il s'est levé avec David et les états où il y a Manobana il n'y a pas longtemps et il a dit qu'il se faisait et nous avons vu ce que nous avons vu et aujourd'hui il y a encore un petit David dans l'Oveline Kinsuka numéro 26 qui t'a dit ton problème peut changer c'est faisable Amen il y a alors coupé la tête et je vous assure que l'armée d'Israël est entrée de les battre du nord à l'ouest à l'est au sud partout dans le monde des grandes campagnes de guérison qui prouvent que Jésus-Christ est ressuscité des morts qu'il est le Seigneur le Saint-Esprit et notre David et il est en train de moindre ce groupe nous croyons en lui si tu le crois courbe ta tête parce que nous allons prier Alléluia aujourd'hui l'Éternel va livrer ses démons entre tes mains aujourd'hui l'Éternel va couper la tête de ses démons aujourd'hui tu auras la victoire sur ce mal sur ce problème sur cette difficulté sur cette telle où c'est ce mauvais sort qu'on a jeté sur toi pour que tu n'aies pas d'affaires aujourd'hui pas d'affaires aujourd'hui et ce matin je vais prier avec toi incline ta tête ferme tes yeux je vais prier avec toi au travers de la prière de mon prophète William Al-Obrana là où tu es ayez de la révérence et croyez maintenant pour que tu cette prière avec tes amens de bénédiction tu verras la gloire du Seigneur car aujourd'hui l'Éternel t'a livré ses démons prions dans la prédication de cette prière l'unité Éternel Dieu aujourd'hui je viens au nom du Seigneur Jésus je viens en mani à cette épée de la foi réclamant l'unité de Dieu avec l'homme par le Saint-Esprit au travers de la miséricorde et du sacrifice de Jésus-Christ son fils je défie chaque démon qui lit toute personne de n'importe quelle manière dans leur maison au nom de Jésus-Christ qu'ils soient garçons ou filles hommes ou femmes je défie chaque maladie je défie chaque doute je défie chaque peur je défie tout ce qui est impi quitte l'auditoire de mon frère quitte la maison de ma soeur au nom de Jésus sort de la maison sort de la vie sort de la famille Seigneur en fait que nous soyons un avec toi et que nous puissions servir Dieu sans maladie ni peur puisse la puissance qui a fait de nous un avec Dieu comment le démon peut-il même grogner autour d'un ouais comment ces démons petits c'est-à-dire là et grogner comme Goliath lorsque David vint dans les camps et dit vous voulez dire que nous laisserons ces démons-là c'est ainsi qu'aussi continuer à inciter les larmes du Dieu vivant oh Dieu que les hommes et les femmes s'élèvent dans la puissance de l'esprit les cérès c'est non converti c'est démon vécu qui fait victoire à la race humaine au fil des âges c'est terril ici et inciter l'église du Dieu vivant s'adressant et dit au nom de Jésus Christ Seigneur que ceux qui savent manier le paix de la foi le paix de la parole par la foi qu'ils tiennent cette main de la foi par la parole et qu'ils disent Amen parce que c'est démon pas dit c'est voler de tomber cet esprit vaincu au nom de Jésus Christ en tant que auxiliaire de Malachie 4 venant de répéter la prière de mon prophète je viens tout simplement lever mes mains et dire recevez tout ce dont vous avez besoin car je les demande avec assurance au nom puissant de Jésus Christ Amen Jésus Christ